Musique Comment fonctionnent les rouages de la formation en Guadeloupe ? Quel avenir professionnel réserve-t-on à nos jeunes ? Quelle est la stratégie régionale en matière de formation ? Eh bien, pour y répondre aujourd'hui, nous recevons Camille Gallap, nouveau directeur général de Guadeloupe Formation. Et c'est tout de suite et maintenant, et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous regardez ETV, vous écoutez bien sûr EFM Radio RTL. Cette émission est faite en partenariat avec le France Antille. Et nos confrères de la presse écrite sont présents. Parmi nous, aujourd'hui, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, ainsi que Blaise Menjiwa, journaliste à ETV, EFM, RTL, sont présents. Bonjour à vous deux. Bonjour Jean-Yves. Alors, cette semaine, nous recevons, comme je vous le disais il y a quelques instants, M. Camille Gallap, le nouveau directeur général de Guadeloupe Formation. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue ici dans les studios d'EFM, ETV, RTL. Merci pour l'invitation. Et on va tout de suite embrayer par une première question. Est-ce que, tout simplement, vous pouvez nous rappeler votre parcours professionnel et quelles sont vos expériences dans le secteur de la formation professionnelle ? Alors, j'ai été, j'ai débuté ma carrière il y a bien longtemps maintenant, dans les années 90. Et j'ai commencé en étant formateur dans un GRETA. Donc, j'ai fait de la formation continue pour des chômeurs de longue durée. Alors, rappelez-nous ce que c'est qu'un GRETA. Un GRETA, c'est un centre de formation professionnelle continue et qui relève de l'éducation nationale. Et c'était au Havre, dans un lycée des métiers du bâtiment. Et j'ai eu à former des peintres qui étaient au chômage depuis 10, 15, parfois 20 ans, très longtemps. Et qui m'a permis de prendre conscience de cette nécessité absolue d'accompagner le maximum de gens, plus que vers la formation, vers de la réinsertion. Parce qu'il y a une espèce de crise de confiance de ces personnes qui sont très éloignées de l'emploi depuis de très nombreuses années. Et ça m'a permis de les accompagner et de prendre la mesure d'apprendre un certain nombre de compétences dans le cadre de la formation pour pouvoir mieux se réinsérer par la suite. Et ensuite, j'ai enchaîné en étant contractuel dans l'éducation nationale comme maître auxiliaire. Puis, je suis devenu maître de conférence à l'Université du Havre, puis professeur des universités. J'ai été vice-président de l'Université du Havre pendant 5 ans. J'ai été président durant 7 années. J'ai été directeur adjoint de l'École supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de la recherche. À Poitiers, c'est le centre de formation de tous les cadres de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de la recherche. Donc, j'étais en charge de la formation des cadres de l'enseignement supérieur de la recherche. Et puis ensuite, j'ai été directeur du site du CNED. Donc, tout ce qui est lié à la formation à distance, notamment sur le volet numérique, pour le niveau collège. Et ensuite, j'ai été, comme vous le savez, recteur dans l'Académie de la Guadeloupe durant 3 ans. Et maintenant, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la tête d'une établissement publique, industrielle et commerciale qui est devenue Guadeloupe Formation depuis le 1er janvier 2018. Un parcours bien rempli. Alors, une question tout de suite de France Antille, André-Jean Vidal. Vous avez été donc recruté par le président Chalus et vous dirigez Guadeloupe Formation. Guadeloupe Formation, on va le rappeler, c'est le centre régional de formation professionnel, le centre d'animation de ressources et d'information sur la formation, l'observatoire régional de l'emploi et de la formation. À quoi servent ces centres ? Alors, le nouvel établissement public industriel et commercial qui est Guadeloupe Formation est le regroupement de trois structures, en fait. L'ancien établissement public administratif qui était Guadeloupe Formation à l'époque, ex-CRFP, centre régional de formation professionnelle. L'école de la seconde chance, qui est un outil aussi qui se préoccupe de l'accompagnement notamment des jeunes épisoyens de l'emploi, donc qui recherchent des qualifications, des pré-qualifications, ensuite enchaînées sur des qualifications un peu plus pointues et qui peuvent aller jusqu'à l'entrepreneuriat. Et puis, la cité des métiers qui est un organisme qui suit évidemment l'aspect orientation tout au long de la vie et avec l'adoption et le pilotage du schéma public régional de l'orientation qui a été acté il y a quelques mois. D'ailleurs, j'ai signé la convention en tant que recteur dans cette académie. Et donc, bien évidemment, il est très important justement que cet établissement public industriel et commercial soit en mesure d'accompagner toutes les personnes qui rentrent dans ce dispositif de l'orientation jusqu'à l'insertion professionnelle, en passant par la formation, bien évidemment. Une question de FMRTL, M. Blaise Menjoua. M. Gallap, après le parcours que vous venez de nous donner, la Guadeloupe peut se réjouir d'avoir quelqu'un de compétent et de dédier vraiment à la formation en Guadeloupe. Vous savez que c'est un chantier énorme pour la Guadeloupe, avec des gens qui, à 35 ans, n'ont jamais travaillé. Est-ce que vous avez prévu dans votre plan d'action des actions vers ces personnes qui n'ont jamais travaillé ? Parce qu'il y en a un. Non, c'est vrai que je crois qu'avec le parcours que j'ai pu avoir auparavant, je me suis beaucoup focalisé sur tout ce qui est en amont, la formation initiale, la formation continue. J'ai été beaucoup marqué par les questions liées à la méconnaissance des dispositifs des salariés notamment ou des gens qui sont demandeurs d'emploi qui ne font pas de démarche, par exemple, de validation des acquis d'expérience. Très peu de gens adhèrent à ce genre de dispositif alors que c'est un dispositif qui existe. Et avec la loi de modernisation de 2002 qui donne la possibilité à des gens d'avoir des diplômes parce qu'ils ont une expérience professionnelle, je pense qu'il faut qu'on arrive à aller au-delà des possibilités. Donc maintenant, je me trouve en aval puisque la formation professionnelle, c'est pour tous ceux qui sont finalement sortis du dispositif scolaire et de formation initiale, donc des décrocheurs, des demandeurs d'emploi, des salariés, donc des gens effectivement qui sont assez éloignés de l'emploi. Je crois qu'il y a une prise de conscience nécessaire, indispensable sur ce territoire. Et au travail de chambres régionaux qui ont été adoptés au niveau du conseil régional, on sait vers quoi il faut aller en tout cas, on a la feuille de route. Maintenant, il faut mettre en œuvre des formations adaptées sur différents niveaux de qualification. Si vous permettez, M. Calap, il y a, vous parliez tout à l'heure de la validation des acquis. Est-ce que vous avez prévu un dispositif pour améliorer, simplifier tout au moins la démarche ? Parce que ce qui bloque les gens, c'est la complexité pour ces démarches-là. Alors, vous conviendrez avec moi très facilement, je crois. Je viens tout juste de démarrer ma fonction de directeur général à la loi de formation. J'ai beaucoup d'idées pour pouvoir développer cet établissement public industriel et commercial, notamment sur les questions liées à l'orientation. Donc, qui dit orientation, c'est aussi l'information sur tous les dispositifs d'accompagnement qui existent pour l'ensemble des personnes intéressées par la formation. Mais je crois qu'il faut aussi les mettre dans une perspective d'insertion pour qu'ils arrivent à se projeter sur différents niveaux de formation, parce qu'on ne pourra pas forcément tout faire tout de suite. Mais en tout cas, il faut que, palier par palier, les gens sont en mesure de se projeter. Et en utilisant tous les outils qui existent aujourd'hui, soit du présentiel en groupe, soit du présentiel individuel, il y a des structures de formation qui font de la formation individualisée, et de la formation numérique à distance ou hybride. Donc, il faut utiliser tous les leviers possibles, en mobilisant, parce que le président du conseil régional a souhaité que Guadeloupe Formation soit en mesure de faire des appels d'offres auprès des centres de formation publics et privés, pour le compte de la région, évidemment, mais aussi des appels à projets, pour qu'on soit en mesure de solliciter les bonnes structures, pour que les niveaux de qualification proposés pour l'ensemble des personnes qui viennent suivre des formations, sont en mesure ensuite de mieux s'insérer. Et je crois que nous devons tenir compte aussi de toutes les études qui ont été faites par la DIECT, notamment sur les besoins en termes de recrutement sur différents niveaux de qualification. D'accord. Dans une étude récente, tout ce qui est service à la personne, par exemple, ce sont des secteurs sur lesquels il y a des besoins énormes. Après, il faut créer les conditions pour que ces gens adhèrent, ces demandeurs d'emploi ou ces salariés adhèrent à ce dispositif. Il faut aussi qu'on soit en mesure d'accompagner le stagiaire dans sa formation, par rapport à son environnement de formation. Je m'explique. Vous avez parfois des femmes qui ont des enfants scolarisés ou qui ne sont pas scolarisés. D'accord. Parfois, il y a des freins pour qu'ils aillent dans des formations parce que c'est soit éloigné, soit ils n'ont pas de possibilité pour mettre l'enfant en garde. Il faut qu'on soit en mesure aussi, dans le cadre des formations que nous proposons, de créer un environnement plutôt favorable pour que ces personnes viennent en formation sur des temps qui sont plus ou moins longs. Donc, s'adapter à cette demande individuelle. Une question d'André-Jean Vidal pour le France Antille. Lionel Pellicot, ministre du Travail, a présenté les grands axes de la réforme de la formation professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont ces grands axes ? Alors, les grands axes. C'est vrai que cette réforme est sortie le 5 mars dernier, le jour où le vote de conseil d'administration a été défini. C'est vrai que les nouvelles modalités, notamment, on ne doit plus raisonner en termes d'heures. Ce sont les sommes d'argent dédiées, notamment pour les personnes en formation professionnelle. Je crois qu'il y a une nécessité absolue aussi de voir, au travers de cette réforme, comment on peut accompagner, par rapport aux vrais besoins du monde socio-économique, que les entreprises ont des besoins qui ont été identifiés. Les négociations avec les partenaires sociaux, ce sont des choses qui sont vraiment indispensables. Donner plus la main à ces organismes pour pouvoir accompagner les salariés, les demandeurs d'emploi, pour être plus en adéquation avec les besoins en termes de création d'emplois et accompagner les entreprises, notamment sur leur développement économique. Et donc, c'est tout cela qu'il y a derrière cette réforme de la formation professionnelle. Mais il fallait que je creuse davantage. C'est vrai qu'en une semaine, je n'ai pas regardé l'intégralité de cette réforme. Mais en tout cas, je crois que la volonté du gouvernement, c'est de faire le maximum pour simplifier les procédures et inciter les individus à aller vers la formation pour pouvoir mieux s'insérer. Et dans quel secteur la demande est la plus grande en termes de formation ? Alors, il y a des champs... Le service à la personne, c'est un champ sur lequel il y a énormément de besoins. Après, les différents niveaux de qualification sont très variables. Et je crois qu'il faut qu'on soit en mesure aussi d'accompagner des projets de développement économique sur le territoire. Je prends un exemple très simple. Dans les 2-3 ans qui viennent, nous avons un centre de taxothérapie du côté du Moule qui va ouvrir. Avec M. Blanco qui a un projet... Il faut qu'on soit en mesure dès maintenant de préparer un certain nombre de personnes à avoir des niveaux de compétences suffisants pour pouvoir s'insérer dans les années qui viennent. Pourquoi ? Parce qu'il ne faudrait pas que l'entreprise, une fois qu'elle a installé son centre, se retourne vers tous ceux qui sont sur le marché du travail et qui se rendent compte que finalement, il n'y a pas d'adéquation entre la formation et l'emploi en question. Ça, c'est un exemple. Mais avec le vieillissement de la population, notamment qui existe sur les territoires, je crois qu'il faut que nous formions davantage. J'ai entendu très récemment qu'il y avait un recrutement d'une cinquantaine de personnes pour un EHPAD du côté de la ville de Saint-Rose, je crois. Bien évidemment, il faut recruter des gens, mais il faut recruter des gens qui ont les compétences nécessaires et qui sont en mesure aussi d'accompagner les évolutions de ces structures dans un avenir. Parce qu'il y a plus en plus de services périfiés qui interviennent dans cela. Et il faut aussi qu'on soit en mesure d'accompagner notamment les personnes âgées, mais à domicile, en ayant des nouveaux métiers, des animateurs, etc. Pour répondre exactement à la question, quels sont justement les secteurs où il y a la plus forte demande ? Je vous l'ai dit, c'est la personne, c'est un secteur en pleine expansion. C'est le plus important. Le tourisme, avec notamment des questions liées à la restauration, l'hôtellerie. Mais évidemment, former des gens, il faut aussi que les entreprises soient en mesure d'absorber toutes les personnes qui sont formées dans les années à venir. Il y a un nombre de touristes annoncés dans les années qui viennent. Il faut qu'on soit en mesure de les accueillir le mieux possible. Et il y a un secteur sur lequel, je crois qu'il faut qu'on aille de façon très, très forte et très rapide, c'est l'apprentissage des langues vivantes, l'anglais et l'espagnol. L'anglais et l'espagnol. Tout à fait. Des personnes qui sont, quels que soient les secteurs d'ailleurs, ça peut être très utile, parce qu'il ne faut pas penser simplement à la formation sur la base des besoins exprimés sur le territoire guadboupéen exclusivement. Il faut donner une dimension de formation professionnelle à l'échelle à minima caribéenne. Pour qu'on s'en mesure justement de proposer à des personnes qui seraient prêtes à bouger un peu, de s'insérer sur les territoires voisins pour développer des activités et que ça crée une dynamique positive et qu'on ait de plus en plus de personnes qui viennent se former aussi ici sur place. Blaise Menjoie, une question de FMRTL. Oui, alors je vais revenir un peu. M. Gallap a fait tout à l'heure allusion à l'environnement de la formation. Nous avons fait une enquête sur le terrain dans les centres d'apprentissage, notamment le centre d'apprentissage de Gourbert, Saint-Jean-Bosco, où les enfants sont en apprentissage, avaient des fois des contrats avec des entreprises mais qui se situent à Jarry, avaient donc beaucoup de difficultés pour rejoindre ces lieux d'apprentissage-là. Est-ce que la région a prévu un accompagnement de ces enfants-là, c'est-à-dire en termes de transport, l'organisation des transports, pour les amener de leur lieu d'apprentissage vers les entreprises qui les acceptent en formation ? Parce que c'est une vraie difficulté en Guadeloupe. La question de la mobilité, notamment dans le cadre des stages et de l'apprentissage notamment, ce sont de vrais sujets. La question de l'hébergement aussi, pour des stagiaires, c'est un vrai sujet également. Donc le président de la région, dans la feuille de route qui m'a confié, justement, je dois faire tout ce travail d'analyse sur les besoins en termes d'hébergement, en termes de déplacement, pour qu'on mette en place un dispositif d'accompagnement au travers de passes, pour pouvoir mieux circuler, pour les apprentis, pour aller au plus près des entreprises. Je crois qu'il est fondamental, vous m'avez demandé tout à l'heure les secteurs sur lesquels on a des besoins. Je crois qu'il faut absolument aussi aller vers les formations du secteur industriel. Beaucoup d'entreprises, sur le volet du numérique, il y a de plus en plus de besoins dans le secteur du numérique, et là-dessus, les entreprises nous attendent vraiment, parce qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance entre les structures de formation et les besoins des entreprises, parce que, pour que justement les personnes formées soient les plus adaptées sur le terrain. André-Jean Vidal, une question de France Antille. Souvent, les apprentis se plaignent d'être mal accueillis, et les accueillants, ou ceux qui devraient accueillir, se plaignent que les apprentis leur fassent perdre du temps. Et certains me disent même, imagine-toi que je paie pour apprendre à quelqu'un à mon travail, j'aimerais mieux qu'on me paie. Alors, les apprentis, je pense qu'il ne faut pas non plus généraliser. Certaines situations sont assez dramatiques, mais il ne faut pas non plus généraliser, parce qu'on passe toujours plus de temps à parler des choses qui ne fonctionnent pas que des choses qui fonctionnent. Ah ben oui, bien sûr. Enfin bon, des choses qui ne fonctionnent pas, ça choque. Ça choque. Ce n'est pas normal, je suis d'accord avec cela. Effectivement, c'est un investissement pour l'entreprise, d'accueillir un apprenti. Il faut le vivre comme cela, il ne faut pas le vivre comme étant une charge. C'est un investissement pour l'avenir. Il faudrait que cet apprenti qui est formé dans l'entreprise soit aussi en mesure de s'insérer dans l'entreprise elle-même et qu'il ne parte pas ailleurs. Parce que c'est un investissement, effectivement, sur plusieurs années, donc là-dessus, il n'y a pas de sujet, en tout cas, il n'y a pas d'interrogation à avoir. Mais en tout cas, effectivement, je crois qu'il faut que, dans le cadre des formations, on soit en mesure aussi de travailler sur la posture du jeune apprenti, sur sa motivation, sur le fait qu'il choisisse une formation parce qu'il en a vraiment envie, et non pas parce qu'il y a une opportunité, formation d'opportunité, je vais faire cette formation alors que ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de faire vraiment. Comment vous comptez vous y prendre, justement ? Justement, moi, je crois qu'il faut qu'on passe beaucoup plus de temps dans les entretiens. C'est vrai que la cité des métiers, les conseillers doivent travailler avec les personnes qui viennent préparer leur projet de formation pour mesurer leur motivation, définir les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, savoir quelles ambitions ils ont en termes de formation, savoir à quel niveau de qualification ils veulent arriver, et puis ensuite, progressivement, les accompagner vers l'insertion. Il faut qu'on soit en mesure aussi d'avoir des VRP de la formation qui sont en mesure de prendre des engagements auprès des entreprises en disant « On vous a formé 20 personnes correctement, ils savent se comporter, ils ont les compétences techniques, et ils sont en mesure de vous accompagner pour faire fructifier votre entreprise. » Si on est en mesure d'emmener ces trois éléments-là, je crois qu'on pourra faire des propos. Comment distribuez-vous le financement des sociétés de formation ? Quels sont les critères et quels sont les secteurs ? Ce sont des appels d'offres qui sont lancés. Alors, il y a des choses qui se font directement par Guadeloupe Formation puisqu'on a un certain nombre de compétences de formation proposées puisqu'on a des formateurs. Vous savez que Guadeloupe Formation est une évolution de ce qui existait à l'époque de l'AFPA, donc les ateliers qui existent, etc. Donc, avec maintenant l'intégration de l'école de la seconde chance qui fait un gros travail sur la pré-qualification, il faut qu'on place le jeune dans un continuum qui va de la pré-qualification à la qualification dans différents secteurs. Je pense par exemple au tourisme, à l'hôtellerie et à la restauration. Donc là-dessus, on a... Donc ce sont des appels d'offres. Ce sont des appels d'offres. Mais on réalise aussi en direct certaines formations parce qu'on a les équipements, on a les plateaux techniques. Et quand on appelle les plateaux techniques, eh bien, on sollicite des structures qui ont été retenues pour pouvoir accompagner la formation dans le cadre de la qualité des charges. Blaise, une question de FMRTL, une question rapide. Oui, mais j'allais revenir sur la question précédente, sur la facilité des procédures quand on reçoit dans son entreprise des apprentis. Parce que là, c'est une réelle difficulté. Moi, je vous parle là en tant qu'ancien patron d'entreprise qui a eu à employer des jeunes, à donner leur chance à des jeunes. Les procédures sont longues, compliquées et à terme, on vous dit, ah non, finalement, l'aide auquel vous deviez avoir droit, vous aurez ça dans deux ans. Ça, ça m'est arrivé plus de deux fois. J'ai utilisé, j'ai quand même formé ces jeunes-là. Je n'ai jamais eu d'aide non plus. Est-ce que vous pouvez vous engager auprès des entreprises ? Parce que j'en connais moi des entreprises, j'ai fait une enquête sur le terrain qui utilise les gens, qui utilise ces jeunes gens, qui les forment. Est-ce que vous pouvez vous engager auprès des entreprises pour faciliter ces procédures que ce soit clair, net et très simple à faire ? Vous avez entièrement raison. C'est un travail multipartite. Le conseil régional qui a la compétence pour tout ce qui est lié au financement de l'apprentissage, nous avons travaillé avec la chambre de commerce et de l'industrie. qui a une compétence aussi dans le cadre de l'apprentissage puisqu'il y a la collecte de la taxe d'apprentissage. Nous devons travailler avec les centres de formation, nous devons travailler avec toutes les filières économiques du territoire pour voir quelles sont les difficultés rencontrées. C'est vrai que nous avons tissu d'entreprises ici en Guadeloupe qui est relativement... Comment dirais-je ? Ce sont plutôt les toutes petites entreprises... Les TPE. Les TPE, oui. Qui sont très présentes sur le territoire et qui n'ont pas forcément la capacité... Le temps surtout. Le temps, voilà. Le temps surtout, oui, c'est ça. Donc il faut qu'on tienne compte de cette réalité-là pour pouvoir améliorer un dispositif. Mais ça va nécessiter... Ce n'est pas Camille Galap tout seul dans son coin avec la coopération. On se doute bien, monsieur Galap. On se doute bien. C'est l'ensemble des partenaires qu'on doit réunir autour de ces problématiques-là pour identifier les freins et les leviers à utiliser pour pouvoir faciliter... Et ça fait partie des innovations que nous devons trouver sur le territoire pour faciliter cette insertion-là. André-Jean Vidal, une question de France Antille, s'il vous plaît. Là, comme ça, on ne va pas vous demander de détails parce que vous prenez vos fonctions. Forme-t-on actuellement, réellement, les futurs salariés dans la Guadeloupe à besoin ? Est-ce qu'on peut se satisfaire de ce qu'il y a maintenant en se disant on va faire mieux demain ou est-ce qu'on est déjà un peu à la remorque ? Non, je crois qu'il faut être très pragmatique. La feuille de route définie par le Conseil régional et par le président du Conseil régional, elle est claire. C'est qu'il me demande de très rapidement définir les secteurs sur lesquels on devra améliorer le dispositif de formation, savoir quel type de niveau de qualification. Et ça, ça ne peut pas se faire sans échanger avec les entreprises. C'est vrai qu'on a fait un gros travail de réflexion puisque j'ai participé en tant que directeur à l'époque sur les schémas régionaux. Donc on sait que sur l'économie verte, l'économie bleue, il y a des choses qui sont incontournables aujourd'hui. Il faut qu'on définisse ensemble les niveaux de formation souhaités pour qu'on soit en mesure de trouver les bonnes formations adaptées en tenant compte des besoins exprimés par les entreprises. Donc tout ce travail, je vais le faire en mettant en place un certain nombre de groupes de réflexion avec le monde économique pour qu'on ne soit pas hors champ ou hors sujet lorsqu'on vous pose des formations. Voilà. Donc il faut qu'on soit pragmatique aujourd'hui et quand on regarde le nombre d'emplois non pourvus aujourd'hui, parce qu'il y en a et beaucoup, j'ai entendu les chiffres de la DZ qui m'ont fait tourner la tête. Dans quel secteur ? Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Tous les secteurs confondus. Mais c'est plus de 8000 emplois non pourvus. Oui. C'est énorme, c'est énorme. C'est ça, c'est surprenant. C'est surprenant. Donc il y a des emplois qui ne sont pas pourvus aujourd'hui sur le territoire, en l'Ontario P1, pour lesquels nous devons former des gens pour qu'ils soient en mesure de... Rapidement. C'est ça. Voilà, c'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors je vous rappelle le principe de cette rubrique. Nous avons un chronomètre qui va se déclencher dans quelques instants et vous avez 5 minutes pour y répondre. Le but étant, bien sûr, de répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. Donc attention, c'est parti. Top chrono, s'il vous plaît, à la technique. Alors première question pour le France Antille. Gole Formation, est-ce que Gole Formation est un groupe de travail qui édite des statistiques ? Alors il y a un observatoire qui existe mais qui relève, qui s'appelle le CARIFOREF, qui relève plus de la région et de l'État que de Gole Formation. Pour l'instant, c'est dans la structure. Donc là-dessus, on a des chiffres, effectivement des statistiques dans certains domaines. Il y a une étude qui a été faite sur le numérique notamment et qui a été présentée samedi dernier. Voilà, il me semble. Donc il y a des choses qui existent et lesquelles on va prendre le temps de les analyser pour pouvoir mettre en œuvre tout notre plan stratégique. Une minute 40. Blaise, une question de… Monsieur Gallap, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour les seniors qui sont à la retraite et qui voudraient par exemple se reconvertir dans autre chose comme formation ? Qu'est-ce que vous voulez ? Il existe déjà un certain nombre de choses. Je pense à l'Université du Temps Libre proposée par l'Université des Antilles. Oui. Mais vous avez raison. Il faut qu'on arrive à proposer à l'ensemble des tranches d'âge sur ce territoire des formations ou de l'information sur certaines thématiques pour qu'il y ait un travail intergénérationnel qui soit proposé sur ce territoire. Les personnes de certains âges, il y en a beaucoup et ça va augmenter, sur ce territoire ont aussi vocation à être formées, renseignées sur ce terme d'évolution. Je pense par exemple à la manipulation de l'informatique. Ce sont des choses de B.A.B. quand ils doivent envoyer des messages aux enfants qui sont à des milliers de kilomètres, le fait d'utiliser du chat. Il y a un certain nombre de choses à proposer à ces personnes pour qu'il y ait des formations à tous les niveaux. Et peut-être aussi utiliser leurs compétences pour transmettre à la jeune génération. Exact. Vous avez raison. Comment allez-vous faire pour trouver des fonds pour financer votre politique de formation ? Les fonds, ce sont des fonds régionaux et des fonds européens, des fonds d'entreprise également qui vont pouvoir être mobilisés. C'est quel budget ? Le budget de l'EPIC de formation, c'est 40 millions d'euros. Ça, c'est le budget de l'EPIC. Peut-être que ça sera plus dans les années qui viennent. On va travailler pour que... Mais en tout cas, il y a des fonds européens qui viennent compléter le dispositif puisqu'il faut répondre à des recettes d'appels d'offres. Et puis, il y a des collectivités par exemple qui financent une entreprise d'insertion qui est basée dans l'école de la seconde chance et ce sont plusieurs millions d'euros qui sont délivrés par ce bien-là. Il nous reste 2 minutes 50, André-Jean Vidal. L'école de la deuxième chance, vous y croyez ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je crois que... Je crois qu'il faut... Enfin, dans le cadre de ma mission, je vais valoriser l'ensemble des structures qui font partie de l'établissement public industriel et commercial. Parce qu'il y a effectivement de belles choses qui sont faites. Je parlais d'un instant de l'entreprise d'insertion. On ne le fait pas assez savoir, si vous permettez. Et on ne valorise pas assez parce que quand on sait qu'on a beaucoup de communes en Guadeloupe qui proposent des chantiers d'insertion, des chantiers d'école à des jeunes qui sont à l'école de la seconde chance, eh bien, c'est plusieurs centaines d'emplois qui sont créés et des jeunes qui créent aussi dans l'entreprise. Tout à fait. Il y a des jeunes qui créent dans l'entreprise pour lesquels on doit effectivement valoriser davantage. Il nous reste 2 minutes 10, une question de FMRT. Alors, il y a actuellement sur le territoire ce qu'on appelle des spots de co-working. C'est des espèces de pépinières de start-up de jeunes entrepreneurs guadeloupéens. Est-ce que vous allez vous mettre en contact avec ces jeunes parce qu'ils ont des idées formidables ? Nous, on les a rencontrés. Je vous assure, vous ne perdez rien à rencontrer ces jeunes dans ces spots de co-working qui sont tout simplement géniaux. Non, mais c'est vrai, j'en ai rencontré quelques jeunes déjà et je sais qu'ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Ils auront besoin de compétences pour pouvoir développer leur activité, leur business. Donc, bien évidemment, dans le cadre de ces échanges avec le monde économique, ces start-up, ces entreprises incubées seront évidemment rencontrées par moi et par d'autres aussi. Je pense que, voilà, donc ça fait partie des choses à faire. Il nous reste exactement 1 minute 30. Y a-t-il un site formateur en Guadeloupe ? Je pense que ce n'est pas... Enfin, on ne doit pas voir le sujet en étant sur l'aspect nombre de formateurs. C'est sur la qualité des formateurs qu'il faut mettre l'accent en fonction des besoins des entreprises. Encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il faut qu'on ait des formateurs en capacité de s'adapter aux évolutions du monde socio-économique parce que ce qu'on faisait il y a 10-15 ans, ça n'est plus tout à fait la même chose aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on ait des... Et il y en a un certain nombre qui sont déjà... Donc, ce n'est pas plus de formateurs, c'est mieux de formateurs. Voilà. Il nous reste 40 secondes. Une dernière question, André-Jean Vidal. Guadeloupe Formation aide à construire son projet. Aide-t-il à trouver des financements ? Alors, bien sûr que l'aspect structure, établissement public, industriel et commercial, le fait qu'il y ait le volet commercial, ça ne doit pas inquiéter les personnels. Par contre, ça doit nous obliger à aller faire des démarches commerciales auprès des entreprises justement qui ont besoin de formation pour pouvoir faire davantage et développer d'autres projets avec ce supplément d'âme financier que nous pourrons avoir dans le cadre de l'ÉPIC. Sont-ils pour les personnels ? Ah, bien, de toute façon, moi, j'ai fait un discours devant l'ensemble des personnels de Guadeloupe Formation. Quasiment 200, 220 personnes qui ont confiance en ce que je leur ai dit. Et encore une fois, ils ne doivent pas être inquiets par rapport à leur statut. C'est pas... On n'est pas là pour... On est là pour pouvoir faire du bon travail en utilisant toutes les compétences présentes dans l'établissement public qui englobe toutes ces structures. Et je crois qu'il y a énormément de choses à faire en mobilisant effectivement tous les acteurs, tous les partenaires pour qu'on soit au rendez-vous. Et le président du conseil régional, j'insiste beaucoup là-dessus, m'a fait confiance, m'a défini une feuille de route, notamment sur la partie structuration, pilotage de l'ÉPIC. Voilà. J'aurai des propositions à lui faire dans les semaines qui viennent parce que j'ai déjà ma petite idée sur l'affaire. tout en conservant et en consultant l'ensemble des personnels de la structure parce qu'une évolution comme celle-là, c'est une évolution qui nécessite un accompagnement de l'ensemble des personnels aussi. Il faut rassurer en permanence parce que des évolutions comme ça, c'est pas facile. Et puis aussi, garantir, valoriser tous les stagiaires de l'ÉPIC parce que je souhaite vraiment, par exemple, organiser des remises de titres à l'ensemble des stagiaires qui sortent de nos formations pour qu'on parle de cela, pour qu'on montre la grande fierté que l'on a à les former, mais la grande fierté aussi à ce que ces personnes obtiennent des titres qui leur permettront de mieux s'insérer demain. Top, c'est fini. Le temps s'est s'écoulé. On a même dépassé un peu. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez sur ETV. L'émission continue juste après cette courte pause publicitaire. Merci. Merci.